... Ouverture à Londres du sommet consacré au partenariat sur la bonne gouvernance en présence de Daniel K. Blondekamp. Cérémonie d'ouverture marquée par une déclaration du Premier ministre ivoirien sur la priorité accordée par son gouvernement à la pratique de la bonne gouvernance compte rendu dans quelques instants. La question sécuritaire demeure une priorité pour les autorités ivoiriennes suite aux attaques répétées des FRC, les forces citoyennes de Côte d'Ivoire dans le département d'Agoville. Eh bien, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est rendu sur place. Dans cette édition, nous parlerons d'une maladie qui préoccupe le monde de la médecine, la tuberculose mère, une forme difficile à traiter. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir. Bienvenue à ce point complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Et dans ce 20h, comme tous les jeudis, la rédaction vous propose un dossier. Sachez que dans seulement un mois, une nouvelle autoroute réliant Abidjan et Amsoukro sera ouverte aux usagers. Les détails dans le dossier du journal dans une vingtaine de minutes. Et demain, vendredi 1er novembre, fête de la Toussaint est déclarée jour férié sur toute l'étendue du territoire. Et il faut préciser que pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle de juillet 1977, la fête de la Toussaint est déclarée jour férié, chômée mais surtout payée. Commençons en image par l'ouverture à Londres du sommet sur la bonne gouvernance en présence du chef du gouvernement Daniel Cablan d'un camp. Le compte-rendu de notre envoyée spéciale, Alexis Ouédraogo. En début de l'an 2013, la Côte d'Ivoire a adopté le principe de gouvernement ouvert. Cette notion ramène à l'obligation pour les États de renforcer le dialogue avec la société civile. Un exercice face auquel le Premier ministre Daniel Cablan d'un camp se montre aujourd'hui confiant. La Côte d'Ivoire a annoncé sa volonté d'intégrer le partenariat pour la bonne gouvernance. Je crois que c'est important qu'on sache que la Côte d'Ivoire n'a pas peur d'aller vers la bonne gouvernance. La rencontre qui a vu la participation du chef du gouvernement britannique a été l'occasion de partage d'expériences. David Cameron a indiqué que son pays se ferait faire de lance pour la révolution de la transparence. Elle porte dans la pratique pour chaque État sur l'accès à l'information, l'intégrité des gouvernants, la transparence fiscale et la transparence des ressources. Deux ans après sa création, le partenariat pour la bonne gouvernance veut plateforme de consolidation de la bonne gouvernance et de la transparence sur le globe. Près de 1000 délégations en provenance de 60 pays ont pris part à l'événement. En prenant part ce matin à cette réunion des gouvernements ouverts ici à Londres, la Côte d'Ivoire s'est officiellement engagée au respect de la transparence et de la bonne gouvernance dans son mode de gestion. Elle devra prendre en compte la société civile. Dans chacune de ses actions, l'ivoirien devrait pouvoir savoir ce que fait effectivement le gouvernement pour lui. Un autre envoyé spécial que vous venez de voir nous dit que sur place à Londres, le chef du gouvernement ivoirien a eu une séance de travail avec le ministre britannique chargé de l'Afrique. Son compte rendu. Une mission au retombé déjà perceptible. Deux jours après son arrivée à Londres, le chef du gouvernement vient de recevoir la confirmation d'un investissement du groupe anglais Rialt. Il devrait à la faveur du Forum du gaz la semaine prochaine à Abidjan annoncer un investissement de 75 milliards de francs CFA. Selon le ministre britannique pour l'Afrique, la coopération économique entre les deux pays est à l'aube d'importantes réalisations. Je pense en fait que cette réunion a été très importante et au niveau public, comme nous l'avons de le faire, il y a beaucoup d'avancées. Autre fait marquant de ce séjour, la mise sur pied d'un business council entre des conseils d'affaires ainsi que la signature d'un accord entre secteurs privés anglais et ivoiriens en vue de faciliter les rapports économiques entre les deux pays. Et en mi-journée de ce jour, les bureaux de London Stock Exchange ont abrité la cérémonie de distinction de la Côte d'Ivoire. Elle a reçu le prix de la meilleure affaire de l'année pour la construction du troisième pont. Ça représente beaucoup de choses parce qu'il s'agit donc d'un dossier qui a duré dans le temps et nous sommes heureux que ce dossier devienne réalité. Et ça ouvre la porte à d'autres projets en PPP, dans le partenariat de secteurs publics et secteurs privés et pourquoi pas même un BOT, un bill on a transfert, ça a été financé totalement par le secteur privé. Le chef du gouvernement a pour finir eu plusieurs séances de travail avec des banques et autres entreprises. L'actualité nationale avec tout d'abord cette rencontre entre le ministre d'État Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du premier ministre, et Hervé Latsou, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de médecine de la paix. À l'ordre du jour de cette audience, la question sécuritaire est le bilan de la coopération entre l'ONU et la Côte d'Ivoire dans le cadre global de la reconstruction post-crise. Bahissako. Les Nations Unies accompagnent la Côte d'Ivoire dans ses efforts en faveur d'un retour définitif de la paix et à la normalité. Le point de cette coopération entre l'ONU et l'État ivoirien était au cœur d'une séance de travail entre le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, représentant le premier ministre Daniel Cablon Duncan et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou. Nous avons fait un bilan de la coopération telle qu'elle se déroule entre l'ONU et le gouvernement de la paix de la Côte d'Ivoire. Une collaboration dont je m'empresse de dire qu'elle est excellente, qu'elle est confiante et qu'elle est tournée vers tout ce qu'il reste à faire, même si beaucoup a déjà été fait pour complètement normaliser les situations. Selon M. Latsou, la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, l'un des volets essentiels dans le processus de normalisation, s'est nettement amélioré. Le niveau de sécurité est bien supérieur à ce qu'il a été par le passé. Le fait qu'on le voit bien, l'activité tourne, les gens retrouvent du travail, tout ça ce sont des signes positifs. Il reste évidemment à continuer à travailler à la réforme du secteur de la sécurité, à la démobilisation des ex-combattants. Des questions liées au processus de réconciliation nationale étaient également à l'ordre du jour de la rencontre. Dans l'actualité de ce jeudi, la fin des travaux des assises de la jeunesse de Côte d'Ivoire, l'édition 2013 de ces assises avait pour thème une jeunesse, des emplois, un avenir de paix. Cinq jours de réflexion pour comprendre les préoccupations et les attentes de la jeunesse ivoirienne. La fin de ces assises a été marquée par l'élaboration des résolutions et recommandations. Nous vous proposons des extraits de messages de clôture du ministre de la jeunesse, Alain Lobugnan, et du ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko. Nous les écoutons. Je voudrais ici dire toute ma joie face à cette mobilisation et dire que nos attentes ont été comblées. En effet, le rapport de présentation des travaux marque la convergence de vues en tous les acteurs qui œuvrent pour la promotion des jeunes. Toute initiative d'où qu'elle vienne, tant qu'elle vise à apporter un appui quelconque à la jeunesse ivoirienne, trouvera toujours un écho favorable auprès du gouvernement. On a besoin d'une jeunesse qui est au travail, une jeunesse qui est sérieuse. Une jeunesse au travail, c'est important et à ça, il faut être un modèle. Demain, il vous le montrera. Vous allez entendre des sonorités, mais je vous en supplie, ne vous arrêtez pas à ce rendu. Regardez ce qu'il y a derrière ce rendu. C'est des années de travail. Derrière toutes les vraies réussites, il y a obligatoirement du travail. Auverte à récemment, ces assises ont été marquées par une parole d'espoir du ministre chargé de la Jeunesse, Alain Lobognon. Je le cite. Les engagements du président Alassane Ouattara de créer à l'horizon 2015 un million d'emplois seront tenus. La question sécuritaire demeure une priorité pour les autorités ivoiriennes suite aux attaques à répéter des positions des FRC, les forces républicaines du Côte d'Ivoire, dans le département d'Abouville. Le ministre en charge de la Défense est rendu dans la localité pour échanger avec les populations. Paul Kofi Kofi a tenu un langage direct avec les populations. Abou Sanobo. C'est ici, au corridor de Laogui, village situé à 6 kilomètres d'Abouville que des individus armés ont tirés samedi dernier sur des éléments des forces républicaines du Côte d'Ivoire, alors en poste ce jour-là. Très tout le matin, ils ont jeté une grenade au poste. Il y avait un groupe sur ces taxes, ils étaient camouflés dans les puissons, et il y a un autre groupe qui était caché dans ces boutons sur le taxe. Ils ont jeté une grenade depuis qu'ils ont commencé à raffaler sur les éléments. Cette situation est inacceptable, a dit Paul Kofi Kofi aux populations du département d'Abouville, région qui, pour l'année 2013, a connu 6 attaques, dont 3, pour le seul mois d'octobre. S'indignant de ces attaques à répétition, le ministre en charge de la Défense a tenu un langage de vérité à l'endroit des populations, allant jusqu'à menacer de prendre des mesures exceptionnelles de sécurité pour toute cette zone. Mais en attendant, Paul Kofi Kofi a demandé aux parents de prendre leurs responsabilités en sensibilisant leurs enfants sur leur attitude de défiance à l'endroit des forces ivoiriennes. Sur la question, tous les intervenants issus de l'ensemble des couches sociales d'Abouville qui se demandent ce qui arrive à leur région ont adhéré aux recommandations du ministre en charge de la Défense. Nous avons pris l'engagement de travailler pour que ce genre de crise cesse, et nous allons le faire, faites-nous confiance. Cet engagement a été salué par le ministre Paul Kofi Kofi. Nous sommes réellement satisfaits, et depuis ces derniers temps, nous étions en rapport permanent avec monsieur le profet de région, que je voudrais au passage saluer et remercier pour sa détermination, son engagement. Et donc nous sommes satisfaits, parce qu'à l'issue de cette mission et de la rencontre que nous avons eue, la population se sont engagée, vraiment à nous aider, à aider les forces, pour dénicher tous ceux qui portent ce coup à nos hommes. Je crois que cela c'est un signal très fort. Dans la pratique, les autorités politiques et administratives, les cadres et les chefs des villages se proposent dans les jours qui viennent d'organiser une tournée de sensibilisation dans toute la région d'Abouville. Autre actualité, la visite de prospection et de réhabilitation des sites hôteliers du sud-ouest du pays effectués par le ministre du Tourisme. Roger Cacou était sur place à San Pedro dans le cadre de sa politique de redynamisation et de relance des activités touristiques. Le compte-rendu de Patricia Oumou et Tia. À San Pedro, plusieurs réceptifs hôteliers sont visités par le ministre du Tourisme et la délégation qui l'accompagne. Au quartier Balmer, voilà ce qui reste des 20 chambres et des deux restaurants de ce réceptif hôtelier. Plus loin, c'est un site de 150 hectares réservé au terrain de golf qui est envahi par la Broussaille. La visite continue avec d'autres réceptifs hôteliers réhabilités et renovés. À Grand-Bérébi, c'est un complexe hôtelier touristique bâti autour d'une baie déserte depuis le début de la crise. Port Autonome de San Pedro, séance de travail, suivi de la visite du port. Les échanges ont porté sur la thématique développement portuaire et développement touristique. Le développement du port qui va se faire va naturellement amener à un accroissement au niveau de la démographie, au niveau de la population, je veux dire. Et cette population devra pouvoir trouver un cadre de récréation. Et c'est pour cela qu'il va être important d'avoir également un développement de l'industrie touristique. Dans les projets d'extension, il y a donc deux éléments qui nous intéressent très particulièrement. C'est la zone verte qu'ils ont prévu de développer, donc un clin d'œil à l'éco-tourisme. Et puis il y a le port de Plaisance qui lui est un clin d'œil au tourisme maritime, fluvial, la pêche sportive. La première sortie du ministre du tourisme dans le sud-ouest a pris fin par une conférence de presse avec les acteurs du secteur et les journalistes. Selon lui, deux priorités se dégagent de cette mission. La réhabilitation des réceptifs hôteliers et infrastructures routières et la réalisation du terrain du golfe, ainsi qu'une liaison aérienne entre Abidjan et San Pedro. Des projets qui viendront valoriser la politique d'aménagement touristique de la région du Goclet. Le ministre de l'Agriculture, Koulibaly Sanghafowa, était l'invité des rendez-vous du gouvernement initié par le CICG, le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale, au nombre des sujets examinés, la loi sur le foncier rural. 20e étage de l'immeuble Siam d'Abidjan Plateau, ce jeudi 31 octobre 2013. Prendre la hauteur pour faire comprendre la loi du foncier rural, un chantier important de l'action gouvernementale. Voilà le sens de ce rendez-vous du CICG, Centre d'Information et de Communication Gouvernementale, le deuxième pour cette année 2013. Invité Sanghafowa Koulibaly, ministre de l'Agriculture, face à lui, les journalistes de la presse nationale et internationale. Deux heures d'horloge pour expliquer, lever les équivoques, rassurer, préciser. Première précision portée à l'attention de relègue l'objet de la loi. La loi de 1998 avait pour objet de ne pas nier ce droit coutumier, de le reconnaître, mais de ne pas le laisser dans l'état informel, de le transformer en droit de propriété, après qu'une enquête ait certifié ce droit coutumier. Conclusion, la loi a profondément le droit coutumier. Ici aussi, deux précisions sont à faire. Si vous avez des droits coutumiers, il ne suffit pas que vous ayez ces droits coutumiers. Ils ne peuvent développer leur potentiel que si vous faites constater par une enquête que vous avez ces droits. Et à l'issue de cette enquête, on vous délivre un certificat foncier. En ce moment-là, vos droits peuvent développer leur force. La loi de 1998 reconnaît la cession et autorise la cession de droits coutumiers. Ça veut dire que si vous êtes une personne lambda, que vous avez des droits coutumiers sur une parcelle, vous pouvez décider de les céder à quelqu'un d'autre. À ce jour, 161 terroir villageois ont été délimités sur 11 000. Seulement une centaine de certificats fonciés ont été délivrés sur une estimation de 500 000. 4 000 dossiers sont en cours d'instruction. Deux contrats de location de terre ont été passés sur une estimation de 700 000. Au total, la loi est restée au stade de début d'application. C'est pourquoi le gouvernement préconise pour cette fois l'approche pragmatique. Ainsi seront immatriculées en premier les exploitations agricoles existantes et celles concédées aux exploitations agro-industrielles. Pour le nouveau projet agricole, une chose est exigée, la qualification des droits fonciers ruraux. Ça, c'était avec la presse. Il va falloir descendre du 20e étage pour rencontrer les populations rurales partout en Côte d'Ivoire. La réussite de la prolongation de la mise en œuvre de la loi du foncier rural est à ses prix. La paix sociale, certainement. C'était le compte-rendu de notre reporter Noël Gnagnon qui a suivi également la cérémonie d'installation du conseil d'administration des filières Anarcades. Écoutons, il nous propose les temps forts de cette cérémonie. Côte-Anarcades, deux spéculations. Plus de 3 millions de personnes en vivent directement ou indirectement. Il faut donc rendre les filières de ces deux spéculations performantes au regard de leur importance socio-économique. C'est désormais chose faite avec deux bonnes. Juin 2011, 28 octobre 2013. Fini le processus d'élaboration. Place maintenant la mise en place de l'organe de régulation du suivi et de développement des filières coton-anarcades dénommées conseils du coton et de l'anarcades. Son conseil d'administration, composé de 12 personnes, est présidé par M. Bamba Mamadou. Sanogo Malamine assure la direction générale. Tous deux ont pris l'engagement de tenir le pari de réussir, la mise en œuvre de la réforme. J'ai conscience du prix que vous attachez à la réussite de cette mission. J'ai conscience que M. le Président de la République, M. le Premier ministre, M. le ministre de l'Agriculture et toute la nation attendent beaucoup de nous. Les enjeux sont importants. C'est pourquoi, M. le ministre, je prends devant vous, au nom des autres membres du conseil d'administration, du conseil du coton et de l'anarcades, l'engagement de tout mettre en œuvre pour la réussite de cette réforme qui s'y suit beaucoup d'espoir au niveau des populations du centre, du nord et de l'est de notre pays. Sangha Foua Koulbali, ministre de l'Agriculture, s'est dit satisfait de l'heureux aboutissement de la réforme et a rappelé ses exigences. Le président a pris l'engagement de faire des réformes, d'abord d'améliorer la gouvernance de ces filières, ensuite de faire en sorte que le revenu tiré, la richesse tirée de ces filières, que le paysan qui est le principal créateur de ces richesses ne soit pas laissé pour compte. L'ARECA, autorité de régulation des filières au coton et à l'anacades, a six mois pour passer la totalité des charges au conseil du coton et de l'anacades. Dans quelques instants, le dossier de la rédaction, dossier consacré au prolongement et à la réhabilitation de l'autoroute du nord pour environ 230 milliards de francs CFA. Parlons maintenant d'une maladie qui préoccupe le monde de la médecine, la tuberculose MR. Paris, 44e conférence mondiale sur la santé respiratoire. Foguet-Foguito est venu faire entendre la voix des malades. Son message est clair, 8,5 millions de personnes dans le monde sont atteintes de tuberculose et pour les soigner, un traitement long et lourd à supporter. C'est dur, c'est difficile, c'est lourd. Et justement, c'est pour ça que nous disons que si on investit dans la tuberculose, il faut justement que la recherche puisse trouver des traitements allégés. D'autant qu'ils ne sont pas assez lourds pour le patient, qu'ils lui permettent de maintenir un certain niveau d'observance. Parce que vous savez, c'est aussi ça qui fait l'ériture des traitements, ou bien les échecs. Ces traitements mal observés ou arrêtés trop tôt, c'est ce qui a favorisé l'émergence des tuberculoses dites multirésistantes. Aujourd'hui, elles sont au centre des préoccupations, car pour elles, les antibiotiques courants ne fonctionnent pas. Il faut un traitement encore plus lourd, deux ans minimum, avec des produits anciens, toxiques et chers. En Afrique, aujourd'hui, la tuberculose multirésistante pose un énorme problème. Un problème parce qu'il n'y a pas assez d'argent public pour acheter les médicaments pour soigner suffisamment de personnes. Il n'y a même pas assez d'argent public pour diagnostiquer tous les patients multirésistants. Et aujourd'hui, quand on considère que dans le monde, et notamment en Afrique, un patient sur cinq qui souffre de tuberculose multirésistante est diagnostiqué et mis sous traitement. Un sur cinq seulement. Fuméza Tissillé, elle, a survécu à une forme encore plus grave, la tuberculose ultra-résistante. Suite au traitement, elle est devenue sourde. Elle a dû arrêter ses études, mais malgré tout, elle s'estime chanceuse. Autour de moi, seule une poignée de patients a pu avoir un traitement. Pour les autres, on n'a rien pu faire. Le traitement est vraiment très cher. Ça coûte 672 randes, 76 euros le comprimé. Face à cette tuberculose multirésistante, un nouveau médicament vient d'être enregistré aux Etats-Unis. Mais il coûte très cher, 650 euros le traitement, prix négocié pour les pays en développement. Avant de vous proposer le dossier du 20 heures consacré à la réhabilitation de l'autoroute du Nord, sachez que les travaux du carrefour de l'échangeur de la rivière A2, dans la commune de Cocody, arrivent aux phases finales. Le samedi prochain, aux environs de minuit, l'agence de gestion des routes va procéder à la fermeture de la voie centrale du carrefour pour entamer la construction de la partie giratoire de l'échangeur. Cette information a été donnée au cours d'une conférence de presse suivie par Gabriel Zanelou. Au nombre des infrastructures en construction en Côte d'Ivoire, l'échangeur de la rivière A2. Un échangeur giratoire, moderne, qui va permettre de décomprimer le trafic routier sur cet axe. Il sera ouvert à la circulation début 2014. Des travaux intenses vont être faits ces deux prochains mois. La voie centrale de ce carrefour sera fermée à la circulation ce dimanche 3 novembre. Aujourd'hui, il s'agit, après avoir apprêté toute la plateforme, réaliser les contrôlés, de construire des tabliers de trois ponts. Et ce chantier va prendre deux mois. Pour le faire, il faut que nous puissions dévier le trafic sur les contrôlés qui sont déjà construits. Dès qu'on sort de l'école de police, nous allons mettre des panneaux pour indiquer à ceux qui vont directement à Benjaville et à la Palmeiraire de passer par la droite. Il y a la nouvelle voie qui a été créée à côté des deux stations totales. Donc, c'est ces voies-là qui vont les guider vers Benjaville. Ceux qui vont vers Atoman auront la possibilité de tourner à gauche au niveau de la première station totale. 6,1 milliards de francs CFA ont été investis par la Banque mondiale pour la réalisation de ce projet qui a créé plus de 300 emplois directs. Et environ 150 jeunes issus des quartiers rivérins y ont déjà travaillé comme contractuels. La part de l'État dans ce projet a été le dédommagement des populations déplacées. Il y a au total 519 personnes qui ont été impactées, qui ont été entièrement indemnisées. Le coût de l'indemnisation est de 987 millions de francs CFA, entièrement payés par l'État de Côte d'Ivoire. L'échangeur du carrefour de la rivière A2 est l'un des projets phares de la reconstruction post-crise. Le PIUR, projet d'urgence d'infrastructures urbaines, et l'Ageroute, agence de gestion des routes au travail conjointement pour que les travaux finissent dans le délai. Dans seulement un mois, une nouvelle autoroute reliant désormais Abidjan et Yamoussoukro sera ouverte aux usagers. En plus du prolongement de l'autoroute de Saint-Grobo à Yamoussoukro, le gouvernement a entrepris depuis le début du mois d'octobre la réhabilitation de l'autoroute existante. Objectif, offrir un meilleur confort routier aux usagers. Environ 230 milliards de francs CFA ont été investis dans l'ouvrage, et il est bon de savoir que les usagers devront contribuer à l'entretien de cette autoroute qui sera dotée de deux stations à péage. Le dossier du 20h, Sylvie Touré. Réparation des zones fortement dégradées à l'aide de raboteuses, pose d'une nouvelle couche de bitume le long de la voie, l'autoroute du nord est en chantier. Le gouvernement n'a pas résisté à l'envie d'offrir un confort routier entre les deux capitales. En plus du prolongement de l'autoroute de Saint-Grobo à Yamoussoukro, il a lancé depuis le début du mois d'octobre des travaux de réhabilitation, sinon de rénovation de l'axe Abidjan-Saint-Grobo. Au moment où le chef de l'État, le président Hassan Ouattara, va inaugurer l'autoroute dans sa nouvelle composante, il était opportun de terminer la réhabilitation de l'autoroute existante d'Abidjan à Saint-Grobo. Elle a été terminée en 1981 et qui présentait quand même des signes de fatigue. Il fallait que d'un seul tenant, on ait une seule et nouvelle autoroute qui mène d'Abidjan à Yamoussoukro. Donner une nouvelle durée de vie à l'autoroute nécessite des travaux d'une envergure sans précédent. En 32 ans d'exploitation, cette voie n'a bénéficié que de travaux de réparation superficielle. Cette fois, elle va faire peau neuve et quatre entreprises ont été sélectionnées et elles se partagent à les 128 kilomètres avec une feuille de route identique et bien connue. La fabrication des enrobés que nous faisons est contrôlée au niveau de l'unité de fabrication, la centrale. Le produit qu'on prend pour appliquer l'enrobé qui est l'émulsion, il y a une fiche technique qui a été transmise, il a été approuvée et il est contrôlé de façon régulière. Chaque jour, on fait des prélèvements pour s'assurer que la qualité attendue demeure constante. A cela s'ajoute le nettoyage des accotements. Pour le mois d'octobre, les travaux se sont déroulés dans le sens Abidjan-Sengrobo, sous la supervision des ingénieurs du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, aidé d'un bureau de contrôle international. Objectif, veiller au respect du cahier de charge. Ces travaux doivent basculer dans l'autre sens, c'est-à-dire Saint-Grobo-Abidjan, dès le début du mois de novembre. Les automobilistes, eux, disent déjà adieu à la fatigue due au mauvais état et à l'inconfort du trajet. Le tourisme était défaillant. Il y avait des coins où il y avait des nids de poules, et que les véhicules n'arrivaient pas à circuler. Il y avait des pentes par rapport aux gros camions. Mais aujourd'hui, comme ils sont en train de renouveler, nous sommes satisfaits. C'est pour l'avenir du pays, c'est pour être prudent encore sur l'autoroute. Ça va nous soulager, parce que là où nous sommes aux érodites, il y a trop de fatigue là-dedans. Il y a des escaliers partout. Vraiment, ça nous fatigue. Le dos, tout le corps même. Tous brûlent d'envie de goûter à ce nouveau confort routier et se préparent à contribuer à son entretien. C'est que la nouvelle autoroute fait apparaître en Côte d'Ivoire un nouveau type de gestion des routes. Le péage. En plus de la station de péage d'Atenguier en voie d'achèvement, une autre station sera érigée à Saint-Grobo. Il s'agit pour le gouvernement de financer la route par la route. Il y a à peu près 30 ans, la Tunisie était au même niveau que la Côte d'Ivoire. Ils avaient simplement à peu près 140 km d'autoroute. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment progressé et la Tunisie a non seulement pu entretenir son réseau autoroutier existant de 140 km, mais ils sont les mêmes au-delà à travers les péages. Donc nous pensons que le péage est quand même un mode de gestion extrêmement important qui permettra donc d'entretenir l'autoroute actuelle. Donc maintenant, on a 214 km d'autoroute et puis on pourrait donc aller même au-delà. 175 milliards de francs CFA pour le prolongement de l'autoroute de Saint-Grobo à Yamsoukro, 35 milliards pour la réhabilitation de l'axe Abidjan-Saint-Grobo et 5 milliards pour la construction des deux stations de péage. Au total, 235 milliards de francs CFA pour un meilleur confort routier entre les deux capitales ivoiriennes. Le 11 décembre prochain, la nouvelle autoroute de 214 km au lieu de 128 km sera inaugurée par le président de la République. Alassane Ouattara attache du prix à la qualité des infrastructures routières qui assurement précèdent l'émergence annoncée pour 2020. Voilà, c'était un dossier signé Sylvie Touré. Demain vendredi, c'est le 1er novembre, l'occasion pour les chrétiens de célébrer la Toussaint. C'est aussi une occasion pour des commerçants d'en tirer profit. C'est par exemple le cas des vendeurs de fleurs. Cocody Saint-Jean, marché des fleurs, ambiance chaude et colorée. Les clients se bousculent devant les vendeurs. Nous sommes là pour la fête de la Toussaint. On doit faire monter des fleurs pour l'église. Le 1er novembre, c'est la fête des saints. Donc on décor l'église. La Vierge qui demande à son Saint-Fils, qui est mon Maître Jésus-Christ, d'exercer une prière. Pour moi, c'est représentatif, c'est une fleur. Week-end dominé par la célébration de la Toussaint. Si la fête se passe en famille en général, c'est aussi l'occasion de voyager. Avant de se rendre au village, Mme Bocafès calche les fleuristes. A chaque fois que j'ai l'occasion d'aller au village, je vais rendre visite à mes parents de fin et je vais avec un petit bouquet de fleurs. Comme elle, beaucoup se plieront à cet usage. Le samedi, j'irai mettre les fleurs sur les tomes. Pour les vendeurs, c'est une occasion de faire de bonnes affaires. C'est la fête. Il faudrait qu'on gagne un peu parce que tout a augmenté sur le marché. Les livres augmentent leurs fleurs, donc ça fait que c'est un peu chien. Donc ça fait que nous aussi, on est obligés de faire ça comme ça. L'occasion est unique et certains vendeurs veulent en profiter. Mais pour un événement dont le souvenir se rattache au monde des disparus, il y a de quoi être tendre. Et il n'y a pas meilleure expression qu'une fleur. Point final pour ce 20h. Le programme se poursuit sur RTI 1. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501